Bonjour les PowerTraders, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace. On commence tout de suite par le portefeuille débutant. Ce portefeuille ne bouge pas trop, on végète un petit peu, ça fait deux jours que YouTube ne nous a pas donné nos AdSense, on est en attente, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, ce portefeuille ne bouge pas, mais en tout cas de toute façon on a confiance en Google les amis, ils vont nous donner ça plus tard. Alors par contre nos actions montent un petit peu aussi, donc voilà, globalement le portefeuille il grignote un petit peu de terrain, on fait 11,54% depuis le début de l'année avec 229,67€ de gagné. Alors les amis, pour ceux qui nous découvrent, pour ceux qui découvrent cette chaîne, qui souhaitent rejoindre notre communauté, et bien tout simplement on va expliquer deux minutes ce qu'est le portefeuille débutant. Le portefeuille débutant, il est voué aux gens qui veulent débuter bien sûr, comme son nom l'indique, et évidemment pour débuter on commence avec peu d'argent. Donc vous voyez, on a commencé il y a 18 mois avec 0, et aujourd'hui on est à 2219€. Donc on a fait notre petit bonhomme de chemin, et vraiment pas terminé les amis, on va certainement continuer comme ça, sur cette tendance haussière. Pour ceux qui veulent nous suivre, il suffit d'injecter un tout petit peu d'argent, de par par exemple une chaîne YouTube que vous auriez créée, ou par tout simplement des économies que vous pourriez réaliser. Pour nous on avait commencé par des petits 50 centimes par jour, donc vous voyez c'est pas grand chose, et vous voyez qu'aujourd'hui on est très très loin. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous avez des liens en description, qui vous permettront d'avoir des primes de parrainage. Et les primes de parrainage, si vous les touchez, et bien ce sera très bien pour commencer un petit portefeuille, de pouvoir doper son portefeuille, si on dope son portefeuille de 5 ou 10% de par une prime, c'est déjà un joli parcours pour justement débuter. Et puis pour nous, et bien on touche à peu près l'équivalent de la même chose que vous, mais nous réinvestissons tout ça dans ce portefeuille débutant. D'ailleurs vous voyez, il y a des AdSense, du parrainage là, du money, on a eu le dividende total qui est tombé aujourd'hui les amis, le dividende total ! 4,44€ pour 6 actions, voilà, c'est pas grand chose, mais ça s'ajoute, ça s'ajoute, et puis vous voyez, à force d'ajouter, d'accumuler des petites sommes comme ça, et bien le portefeuille il grossit, il grossit, et puis petit à petit, et bien il va devenir comme le portefeuille que je vais vous montrer à présent. Et bien le voilà, ce portefeuille, c'est PowerTrade, c'est le portefeuille que je gère, c'est un portefeuille que je gère depuis 45 ans à présent, donc évidemment, on était parti à l'époque, il y a 45 ans, j'étais parti, comme vous, à zéro, alors que ce portefeuille tout à l'heure débutant, il est parti il y a 18 mois à zéro, on est déjà à 2000 et quelques, et là bientôt, ce portefeuille qui est à un peu plus d'un million, ben voilà, il arrivera à un moment donné à 2 millions et plus, puisque notre vocation, c'est de gagner de l'argent, et de faire bon an, mal an, du 20% par an, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez quels sont mes objectifs, et on essaye de s'y tenir. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a été magnifique, qu'est-ce qui a été formidable, c'est les dividendes qui nous sont tombés, les dividendes Total Energy que j'ai inclus dans ce portefeuille, on voit qu'on a touché 7252 euros, on a 8000, en fait on a 8 050 titres, mais au moment où on avait touché le dividende, on avait seulement 9800 actions, et c'est 9800 actions multipliées par 0,74 centimes, c'est 7252 euros qui nous tombent dans les fouilles, les amis, et voilà, quand on a faim, et bien c'est sympa. Alors, beaucoup de commentaires, des commentaires, j'ai de plus en plus de commentaires les amis, donc c'est un vrai boulot que de répondre aux commentaires, je vous le dis, moi, à un moment donné, je ne pourrais pas répondre à tout le monde, je m'en excuse d'avance, pour l'instant, j'arrive à y faire face. Donc, pour répondre à certains commentaires du type, l'argent gratuit n'existe pas, bien sûr que l'argent gratuit n'existe pas en bourse, il faut d'abord travailler pour gagner de l'argent, ensuite, une fois qu'on a cet argent, il faut l'investir, une fois qu'on l'a investi, on attend les dividendes, ou on vend pour avoir des plus-values, et donc, quelque part, ce n'est pas gratuit. Mais, quand vous disposez d'un dividende qui vous tombe régulièrement, comme par exemple Total Energy, tous les trimestres, et que vous savez qu'il y a un dividende recovery, qui fait que, très peu de temps après avoir touché ce dividende, l'action revient à son prix. Effectivement, quand on détache le dividende, on détache le dividende du prix de l'action. C'est-à-dire que, si vous aviez vendu vos actions avant le détachement du dividende, vous auriez un certain prix. Si vous aviez attendu le jour du détachement pour avoir votre action, plus le prix du dividende, vous auriez la même somme. Ce n'est pas moi qui conteste ça, les amis. Sauf qu'aujourd'hui, vous allez le voir, on va aller voir les graphiques tout à l'heure, on a Total Energy qui a versé son dividende, et le même jour, on voit que le prix de l'action, eh bien, elle monte. Et donc, voilà, parfois, il y a de l'argent gratuit, les amis, parce qu'en fait, Total Energy ne verse qu'une infime partie de son dividende, puisqu'il est trimestriel, d'une part, et les courbes du pétrole varient dans un sens ou dans l'autre. Mais quand il varie à la hausse, forcément, eh bien, ça annule très, très souvent le fait que le dividende a été versé. Donc, le dividende peut être versé, et l'action peut monter le même jour, les amis, preuve en est aujourd'hui. Alors, ce portefeuille PowerTrade, hier, il ne se portait pas très bien, puisqu'on a eu, comme je l'avais dit dans le titre de la vidéo d'hier, une douche froide, mais aujourd'hui, les amis, comme le titre de la vidéo d'aujourd'hui, tout du moins comme la vignette le montre, c'est un repas gratuit, même plus qu'un repas. C'est gargantuesque, c'est une grosse, grosse somme qui nous tombe dans les fouilles, et ça permet à notre portefeuille de performer, d'autant, les amis, d'autant que ce portefeuille se porte d'autant mieux que la bourse elle-même monte, et qu'hier, on avait fait des petits achats, on avait fait nos emplettes. Alors, ce portefeuille, il perd encore moins 0,78% depuis le début de l'année, et donc nous perdons 8801 euros à l'heure où je vous parle. Je précise quand même que, ceci dit, si les marchés baissent, pour nous, c'est tout bonus, puisqu'il nous reste encore 16,63% de cash. On a donc 187 173 euros à investir, les amis, moi, en fait, je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que les marchés baissent. Malheureusement, ce n'est pas le cas, les marchés ont tendance à bien stabiliser, et donc, bien, en tout cas, on reste là avec notre cash, on attend quelques opportunités, et puis, voilà, on verra un petit peu plus tard que va-t-on faire de cet argent. Il y a toujours des opportunités, les amis, même dans les marchés haussiers. À présent, regardons notre troisième portefeuille, le portefeuille, donc, marché futur, nous, on ne traite que le CAC 40, c'est le compteur à pépettes. Les amis, le compteur à pépettes, eh bien, il ne va pas très bien en ce moment. encore un trade négatif, et hier, on a dû couper deux fois notre position puisque les marchés sont passés d'abord acheteurs, et puis ensuite, les marchés ont plongé, nous sommes donc repassés vendeurs car nos algorithmes avaient recalculé les points à la vente, et de ce fait, maintenant, les marchés ont tendance à remonter, donc on se prend des portes de saloon. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que nos algorithmes n'aiment pas du tout les marchés volatiles, d'ailleurs, moi non plus. Donc, et c'est bien normal. Alors, que se passe-t-il sur ce compteur à pépettes ? On relâche du terrain, mais néanmoins, depuis le 28 août, il nous reste encore du positif. Nous sommes à 885,65 euros de gains, et nous avons fait donc 7 trades gagnants gagnants pour 16 trades perdants. Regardons un petit peu le graphique à présent de l'évolution de notre travail. Vous voyez que on était, donc, quand on a commencé dans le rouge, et puis ensuite, nous sommes sortis du rouge, et puis on avait pas mal travaillé. On a eu des bons signaux, des mauvais, mais surtout, plutôt des mauvais. Et puis là, ensuite, on a eu 7 trades négatifs d'un coup, on a eu un petit trade positif, et puis là, on a 2 trades, là, pour l'instant, le dernier trade, il n'est pas clôturé encore, puisque, comme vous le savez, on est toujours dans le marché, on reste overnight, comme on dit, nous restons en position 365 jours par an, soit vendeurs, soit acheteurs, on est toujours dans le marché, on n'est jamais flat, comme on dit. Donc, ce graphique, là, il commence à sentir mauvais, ça commence à renifler mauvais, et donc, voilà, on va être très prudent, de toute façon, nous suivons tout simplement nos signaux algorithmiques, les signaux algorithmiques, je vous les donne tous les matins, les enfants. Le point que je vous ai montré, là, tout à l'heure, il tenait compte de ce point, qui est les cours du CAC 40 qui continuent à fluctuer jusqu'à 22h, les amis, les marchés dérivés commencent à 8h du matin et clôture à 22h le soir. C'est sûr que si vous voulez travailler les marchés futurs, eh bien, vous ne pouvez pas vous gosser de souhaiter travailler 35h, les amis, les 35h, ce n'est pas pour les gens qui traitent sur les marchés, futurs. Alors, bref, petit tour sur nos valeurs et sur ce qu'on fait. Vous voyez que là, on avait donc acheté hier du CAC 40 et ensuite, on a revendu du CAC 40 suite à un faux signal comme c'est indiqué là-dessus. Donc, reflèche rouge. Nous sommes donc, depuis hier, depuis hier soir, nous sommes donc vendeurs et nous allons le rester overnight et over weekend. On attendra lundi de voir. Je n'ai pas encore calculé les points mais je vous balancerai ça, les amis, sur un short et vous aurez les points. Sachez que les points, quand je vous donne les points, beaucoup ne comprennent pas. Donc, je vais refaire le point sur les points. Et un point, c'est tout. Les points, les amis, c'est simple. c'est uniquement pour calculer la force du marché. Nos algorithmes calculent la force des marchés. Donc là, en l'occurrence, c'est le CAC 40 et on calcule la force des vendeurs contre la force des acheteurs. Donc, ça crée un certain équilibre quelque part et à un moment donné, forcément, dès qu'on tire un peu plus d'un côté que de l'autre, nos algorithmes prennent en compte ce mouvement de force de marché qui peut être à la hausse comme à la baisse. Et donc, si les forces sont vendeuses, nous, on tourne notre veste un petit peu comme le tir à la corde. Vous avez déjà vu des combats de tir à la corde dans les fêtes foraines. Là, vous avez les petits bonhommes bleus qui tirent la corde d'un côté, les petits bonhommes rouges qui tirent de l'autre. Eh bien, notre système, c'est tout simplement une observation de ces petits bonhommes bleus et ces petits bonhommes rouges qui sont donc les gens qui achètent et les gens qui vendent. Eh bien, moi, quand les gens qui achètent sont plus forts que ceux qui vendent, je tourne ma veste et je fonce avec eux et je tire avec eux. donc ça fait encore une force acheteuse de plus et si c'est les vendeurs qui sont plus forts, je me mets de leur côté tout simplement parce qu'en bourse, les amis, il ne faut pas pisser contre le vent. Donc ça, c'est pour les marchés futurs. Les marchés futurs, encore une fois, je le dis pratiquement à chaque fois, je ne le conseille à personne. C'est très, très difficile. Il faut couper, tourner vos positions un nombre incroyable de fois dans le mois et dans l'année et tout le monde n'est pas capable de faire tous les signaux et si vous en loupez un, ça peut vous coûter très, très cher. Donc, je n'encourage personne à travailler sur les marchés dérivés d'une part mais d'autre part, je donne les points aussi pour que les gens qui travaillent les actions s'inspirent de cette force acheteuse ou vendeuse. Après, vous en faites ce que vous voulez mais c'est toujours un paramètre qui est bon à écouter. Les amis, croyez-moi qu'il y a des indicateurs qui sont beaucoup plus pertinents que d'autres et je pense que ce que je vous donne, la force Power Trade, elle a un intérêt donc inspirez-vous de ça quand vous achetez des actions. Si moi, je vous dis que les marchés sont vendeurs, c'est peut-être l'occasion d'attendre un petit peu avant d'acheter par exemple. Il ne faut pas se presser pour acheter et puis aussi, ça vous évitera peut-être de faire de la DCA par exemple stupide à acheter tous les mois à la même date sans regarder la météo. Je pense que quand on vous donne la météo avant de sortir le bateau, c'est quand même mieux de se dire non, on va peut-être sortir quelques heures où on ne sortira pas aujourd'hui parce qu'il y a une tempête. Vous voyez, donc c'est un petit peu l'idée de s'inspirer justement des forces acheteuses et vendeuses avant d'opérer tout simplement parce qu'on ne rentre pas dans le marché le doigt mouillé. Enfin, certains le font mais en tout cas, moi, je le déconseille fortement. Donc voilà, le CAC, il est donc vendeur mais vous voyez que la bougie d'aujourd'hui, eh bien, elle nous refait encore douter et va-t-on nous prendre encore une porte de saloon ? Aujourd'hui, c'est bien possible que, peut-être pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui nous n'allons pas sortir de notre position mais il est bien possible que cette bougie, eh bien, soit le prémice d'une hausse encore lundi mais là, encore une fois, eh bien, nous attendrons lundi pour opérer. Pour le DAX, les amis, alors pour le DAX, c'est un peu différent puisque le DAX, lui, eh bien, il est passé vendeur sec hier parce qu'il était déjà acheteur ma langue avait fourché hier puisque j'avais dit que le DAX était passé acheteur alors qu'il était passé vendeur ou quelque chose du genre mais je pense que vous m'avez compris hier. En tout cas, j'avais bien dit que le DAX était passé vendeur et en tout cas, on voit bien aujourd'hui que le DAX cherche à nous contredire et qu'il a tendance à vouloir monter mais ce n'est pas non plus franc du collier. concernant justement et pourquoi ce n'est pas franc du collier concernant justement le S&P 500 qui lui était resté acheteur, eh bien, lui, il commence à piquer du nez donc voilà, il n'a pas clôturé, on verra ce qui se passe donc en fin de soirée à 22h et puis là, je calculerai les points et je vous balancerai ça les amis. Concernant TotalEnergie, rappelez-vous, on a fait feu de tout bois une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois en quelques temps et on a repris plus que notre position initiale, on a une très très grosse pause sur TotalEnergie, je n'ai jamais porté autant de titres TotalEnergie jusqu'à le jour d'aujourd'hui, les amis, et on a encore des liquidités et il est possible que nous refaisions feu parce que la bougie d'aujourd'hui, même si TotalEnergie est en hausse de 1,11%, eh bien, elle ne me plaît pas du tout mais alors, ceci dit, le Brent, il était plutôt orienté à la hausse aujourd'hui, si le Brent continue à monter, je pense que TotalEnergie ne pourra pas continuer à nous jouer un cinéma pareil, je ne sais pas ce qui se passe sur les marchés mais globalement, ce n'est pas très très normal, je vais vous mettre, les amis, la bande Bollinger et vous allez voir que cette bande Bollinger, elle a été défoncée 4 fois de suite, 1, 2, 3, 4 fois de suite alors que le Brent, lui, il n'avait pas cette configuration-là donc perso, je ne comprends pas trop ce qui a pu se passer pour que TotalEnergie puisse être autant massacrée, mais voilà, ce n'est pas grave, nous, on est là aussi sur le long terme, sur TotalEnergie, donc c'est souvent des configurations sympas, on peut revenir dessus, d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait hier, on a fait ça timidement parce que, a priori, c'est encore un titre qui pourrait baisser, d'ailleurs, la bougie d'aujourd'hui n'est pas belle, mais vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? On a tout simplement réintégré d'une manière très violente cette bande bollinger, par contre, vu qu'on était très très loin de cette bande bollinger à l'intérieur, cette fois-ci, eh bien, les cours se sont dégonflées, en plus, on est vendredi, donc il y a des gens qui ont pris des bénéfes, bon, en tout cas, nous restons acheteurs sur ce titre sur du long terme, je le rappelle. Concernant à présent, donc, le titre Hermès, rappelez-vous, on a acheté un petit peu d'Hermès hier, eh bien, dès qu'on a acheté, le titre s'est redégonflé, et puis aujourd'hui, voilà, on a une stabilisation, donc on va attendre, on va suivre, ce titre, de toute façon, que nous conserverons pour le long terme, si ça ne se passait pas, si bien que ça, concernant Pernod Ricard, même chose, on a refait feu ici, donc rappelez-vous, on a fait beaucoup de mouvements dessus, on a acheté ici, vendu ici une partie, la moitié, je crois, on a racheté ici, on rachète ici, et on a encore du cash, les amis, donc il est bien possible que très bientôt, nous continuions d'acheter Pernod Ricard, car c'est une des plus belles valeurs de la cote, après, je pense, Total Energy, et LVMH, d'ailleurs. Donc, regardons un petit peu GTT, nous sommes sortis de GTT, donc, voilà, pour nous, c'est foutu, on ne va pas racheter là, on a pris quand même pas mal de bénéfices dessus, de toute façon, tôt ou tard, il y aura des retracements sur cette valeur, on attendra pour revenir dessus. Par contre, une autre valeur très sympa sur laquelle nous étions en position, on avait sorti, je crois, 300 titres, mais il nous reste 3700 titres, c'est le titre COFAS qui gagne 2,38%, aujourd'hui, on est complètement sortis des Bollinger, mais c'est une valeur qui avait été quand même pas mal massacrée dernièrement, et puis voilà, elle reprend du poil de la bête, donc, vous voyez, même sur des sorties de Bollinger comme ça, je ne sors plus le reste de titres, puisque ces 300 titres, ils avaient vocation à être achetés plus bas, ce qui n'a pas pu se faire, donc les 3700 titres, eh bien, nous souhaitons, bien sûr, les vendre plus haut. Alors, concernant ALDNX, on est toujours en phase de latéralisation, donc, rien à dire là-dessus, concernant Kaufman, non plus, on oscille un petit peu à l'horizontale, et par contre, très très belle configuration sur téléperformance, puisque depuis quelques jours, on avait eu une belle petite phase de hausse ici, comme vous pouvez le voir, là, et puis ensuite, on avait pris un peu de bénéfice, on avait, quelque part, fait un petit coup-back assez long, et puis là, maintenant, ça y est, on repart, donc c'est une valeur qui est là, aujourd'hui, au-dessus, du prix à lequel nous avons pu les acheter, on aurait pu même vendre téléperformance aujourd'hui, on va attendre un petit peu, les amis, on n'est pas des manches petits. Alors, concernant l'action La Française des jeux, rappelez-vous, très très belle valeur, à une société, comme je vous l'ai dit encore hier, très très bien gérée, on l'avait acheté à 32,46, on l'a vendu à 34,24, et puis, bien, voilà, nous avons refait feu sur cette valeur en achetant, par contre, cette fois-ci, une grosse quotité de titres françaises des jeux, puisqu'on a acheté 1000 titres à 32,76 et 100 titres à 32,76 aussi, donc voilà, on est là avec 1100 titres dans le sac et donc, c'est donc une valeur que je pense pouvoir revendre au moins sur le prix sur lequel nous avions vendu dernièrement. Le crédit agricole à présent, le crédit agricole, rappelez-vous, on avait vendu à 12,86, elle était montée à plus de 13, elle était montée au plus haut à 13,36, et bien, voilà, donc, puisque nous étions sortis, nous ne voulions pas revenir plus haut et là, on voit une configuration baissière, donc peut-être va-t-on pouvoir rechoper du crédit agricole beaucoup plus bas. Concernant ENGIE, les amis, on a acheté à 15,94, hier, j'étais tenté de vendre, mais comme j'étais dans mes achats au moment de vendre ENGIE, on s'est aperçu qu'elle avait pas mal morflé, aujourd'hui encore, bon, de toute façon, c'est un titre qui verse un gros dividende, nous allons conserver les amis. Concernant Taïwan Semiconductor, on avait vendu une partie de nos titres, suite à la clôture du compte Fortuneo, puisque Fortuneo ne veut plus de société dans ses livres, peut-être va-t-on pouvoir retrouver cette valeur en deçà de notre dernière vente, en tout cas, de toute façon, il nous reste quelques titres. Alors, une des plus belles valeurs aussi que nous avons en portefeuille, c'est Realty Income, pareil, on avait vendu quelques titres, puisque, d'ailleurs, une grosse ligne quand même, puisque Fortuneo voulait qu'on clôture notre compte, eh bien, malheureusement, cette clôture de compte nous coûte, nous coûte 5 euros par titre, je ne sais plus combien il y en avait de titres, mais ça nous coûte fort cher, bien sûr. Concernant, maintenant, l'action BNP Paribas, rappelez-vous, on a vendu à 62,99, on est déjà à 60,83, on pourrait même revenir, à bon compte, sur cette valeur, mais on ne va pas le faire, on va attendre, car je pense que la configuration peut nous permettre de redescendre bien en dessous même de notre premier point d'achat, donc attendons. Écopétrole, à présent, eh bien, elle monte aujourd'hui de 0,50%, mais la bougie n'est pas terrible, les amis. Concernant Petrobras, même chose, mais Écopétrole et Petrobras sont des sociétés qui versent des dividendes énormissimes, donc on conserve. Concernant Vinci, on avait acheté à 114,12, eh bien, voilà, aujourd'hui, vous voyez, c'est pas ça que je voulais déplacer, vous voyez, on est à 116,68, très, très beau parcours, je pense que ce titre va continuer à monter. Alors, concernant Pfizer, on n'a qu'une petite ligne puisqu'on avait dû vendre cette ligne, comme vous le savez, puisque c'était sur notre compte Fortuneo, justement, le compte qui a été fermé, donc à un moment donné, ce fut un peu dommage, mais là, on voit que la société se porte pas super bien, graphiquement, en tout cas, et qu'on va certainement très bientôt pouvoir la racheter à bon compte, donc de toute façon, notre problème, c'est qu'on achète nos actions étrangères à présent que chez DeGiro et que chez DeGiro, vu qu'on fait du futur CAC 40, on n'a plus tellement de liquidités. Concernant DNO Assa, qui est, elle, aussi une valeur gazière, eh bien, on voit qu'il y a un petit rebond, c'est un peu un flop, cette valeur, depuis qu'on l'a achetée, puisqu'elle ne monte pas, mais n'oubliez pas, elle nous verse un énorme dividende tous les trois mois, je crois que le dividende total, il est de, au global, il est de plus de 10%, donc une société qui verse 10% de rendement, c'est pas mal et on peut se permettre de l'avoir stagné indéfiniment, puisque, voilà, vous n'avez pas d'obligation, si vous voulez vous porter sur le marché obligataire pour avoir un intérêt régulier, il n'y a aucune obligation qui vous procure 10% de rendement, les amis, donc, DNO Assa, c'est une très bonne valeur à mettre en portefeuille pour le rendement. Concernant L'Oréal, nous avions fait un petit achat, là, ici, hier, à 443, aujourd'hui, on a 445,40, voilà, c'est un titre qui devrait continuer à monter. D'Assos System, D'Assos System, je pense qu'elle profite aujourd'hui aussi du fait que le gouvernement français va acheter des avions d'Assos, bon, il faut savoir que la maison Dassos Aviation n'est pas la même que Dassos System, mais, bon, voilà, il y a peut-être soit confusion dans la tête des gens qui opèrent sur Dassos, peut-être que certaines personnes se sont trompées de titre, mais aussi, souvent, ce sont deux valeurs qui s'auto-alimentent l'une et l'autre, donc, voilà, en tout cas, nous sommes bien acheteurs à 43, là, on est à 44,80, donc c'est sympa. Nous avons aussi acheté du LVMH, alors LVMH, c'est une valeur, rappelez-vous, qu'on avait acheté ici à 690 et 701, et on avait revendu à 741,50, quasiment au plus haut, et voilà, nous avions acheté hier plus bas que ces fois-là où on avait acheté, et puis aujourd'hui, elle perd un peu de terrain, elle s'est reprise en fin de séance, parce qu'elle avait pas mal baissé durant toute cette journée, mais c'est une valeur qu'on peut conserver en dormant sur nos deux oreilles, et d'ailleurs, si elle continue à baisser, nous referions des achats sur cette valeur. Concernant Mersenne, alors Mersenne, on a acheté aussi hier, a priori, ça n'a pas l'air d'être une bonne idée, puisque pour moi, elle devrait encore baisser, on voit bien qu'on est dans une phase baissière, mais c'est une valeur qui verse un bon dividende, et voilà, nous l'avions, rappelez-vous, acheté à 32,85 et revendu à 34,47, donc la racheter à 34,18, c'était la racheter à peu près en milieu de prix entre l'achat et la vente qu'on avait fait dernièrement, donc en tout cas, on la rachète moins chère que nous l'avions vendu, pour nous, c'est une très bonne affaire. Concernant Lotus Bakery, les amis, eh bien, on avait fait un petit trade, un joli petit trade ici, là, on a retenté la même chose à partir d'ici, donc, en fait, à un prix légèrement supérieur à celui où nous étions rentrés à l'achat pour ce trade, mais voilà, un très, très bon coût, je pense, car c'est une valeur qui devrait monter très prochainement et puis de toute façon, c'est une valeur de qualité, donc on a besoin de valeur de qualité, puis aussi, je ne suis pas beaucoup investi dans l'agroalimentaire pour ne pas dire pas du tout, puisque si j'y suis, c'est par le biais de Coca-Cola, donc vous voyez, Coca-Cola, c'est de l'agroalimentaire, mais c'est plutôt dans le domaine des boissons, donc voilà, manger un petit biscuit avec un petit Coca, ça fait sens, les amis. Alors, concernant Veolia Environnement, on avait acheté donc hier à 29,01, bon, après l'avoir vendu à 29,38, on est rentré à bon compte, tout simplement, on ne voulait pas rester trop longtemps en dehors du marché et surtout prendre le risque de l'avoir monté au-dessus du prix qu'on l'avait vendu. Alors, les amis, on a aussi Vielle et compagnie qu'on avait vendu ici, c'est rapé pour nous, vous voyez, quand on prend des mauvaises décisions, on avait une belle sortie de triangle, pourtant normalement, voilà, on est sur objectif maintenant, je pense que ceux qui n'ont pas sorti leur position, a priori, devraient se poser la question d'au moins mettre un stop pour protéger leur gain. Alors, quoi vous dire d'autre, les amis, justement, Coca-Cola, Coca-Cola, la valeur, justement, qui se marie bien avec Lotus Bakery, les amis, eh bien, Coca-Cola, elle ne bouge pas trop là aujourd'hui, mais elle se reprend par rapport à hier, donc, voilà, rien de spécial pour nous, en tout cas. je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus et donc, on va terminer sur l'action Tesla. Comme je vous l'avais dit, j'étais passé très négatif sur Tesla puisque nous avions cassé ce trend et donc, la force vendeuse, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en l'analyse graphique et encore une fois, je suis désolé de ne pas me tromper, mais voilà, Tesla baisse très fortement encore aujourd'hui puisqu'elle perd 3,75%. On a la moyenne de jour, 12 jours qui est vendeuse, on a ce trend qui est cassé et on défonce la bande Bollinger donc normalement, c'est quand même un titre qui devrait remonter mais voilà, si elle nous fait un petit peu comme Total Energy, on pourrait avoir une, deux, voire trois sorties de Bollinger et puis, on pourrait la retrouver sur les 200 dollars, les amis. Donc, dans ces cas-là, je ne veux pas être alarmiste mais voilà, en tout cas, quand on n'en a pas, parce qu'on ne vend pas à perte Tesla, bien sûr, ça n'aurait pas de sens mais par contre, quand on n'a pas de Tesla, c'est peut-être l'occasion justement de guetter le moment de pouvoir en acheter. Voilà, les amis, je pense avoir fait le tour des marchés globalement aussi de notre portefeuille. Encore une fois, les amis, pour en revenir aux dividendes gargantuesques de Total qui nous ont été versés aujourd'hui, eh bien, les dividendes que nous touchons ont pour but d'être réinvestis mais pas réinvestis forcément dans Total. On peut très bien réinvestir dans autre chose et c'est certainement ce qu'on va faire sauf si Total continuait à baisser. Dans ce cas-là, effectivement, on en profiterait pour aussi, pourquoi pas, apporter l'ensemble de notre position Total Énergie sur 10 000 titres pour avoir un chiffre tout rond, les amis, ça serait pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à lundi, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501